Pourquoi ça ne se généralise pas, la contraception hormonale masculine ? Pour différentes raisons qui tiennent moins à l'existence de médicaments potentiellement utilisables qu'à une demande sociale et une organisation sociale. C'est l'affaire des sociologues qui, plutôt que de la mienne, d'analyser les choses. Mais ce qui est certain, c'est que la contraception féminine a pu se développer. D'une part, parce que le problème est beaucoup plus urgent chez la femme que chez l'homme. Il y avait des catastrophes en termes d'effet de grossesse chez certaines femmes, avec des interruptions de grossesse qui, à l'époque où les IVG n'étaient pas autorisées, faisaient que certaines femmes mouraient. Et donc il y avait une urgence à développer la contraception féminine qui n'est pas celle de l'urgence de la contraception masculine. Donc il y a un temps différent dans les contraceptions. Ensuite, il y a une organisation médicale qui ne permet pas le développement de la contraception masculine. La contraception féminine est passée par le réseau des gynécologues. L'équivalent du réseau des gynécologues n'existe pas en France. Enfin, il faut demander habituellement des autorisations de mise sur le marché. Les autorisations de mise sur le marché sont faites par l'industrie pharmaceutique habituellement. Or l'industrie pharmaceutique ne semble pas très intéressée, pour différentes raisons qui sont encore analysées, par le développement de la contraception masculine. Ce qu'il faut bien comprendre pour la contraception féminine, c'est qu'elle ne s'est pas développée grâce à des médecins. Elle s'est développée grâce à une pression sociale. C'est la pression sociale qui est essentielle. Quand il y a une pression sociale, il y a une adaptation du corps scientifique et du corps médical pour répondre à cette pression sociale. Donc c'est vrai que Pincus a été, il est représentant comme le héros de la contraception féminine, et indirectement de la contraception masculine d'ailleurs, parce qu'il a développé des progestatifs dérivés de la testostérone. Mais c'est grâce au mouvement féministe, et en particulier à Sanger, et au soutien du point de vue social et du point de vue financier qu'elle a apporté au projet scientifique, que la contraception féminine s'est développée. Donc la contraception masculine existe de façon, pas virtuelle, elle existe en fait, mais de façon très limitée. Mais on attend qu'il y ait un mouvement social, éventuellement politique et économique, qui permette son développement, surtout dans cette période où on parle d'égalité homme-femme. Donc là, on a les possibilités d'établir dans le domaine de l'égalité homme-femme, une égalité dans le domaine de la contraception également. Voilà. Merci. 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 Merci.